Bonjour, ici Gabrielle, physiothérapeute chez PhysioVélo et aujourd'hui je vous parle des douleurs au périnée. Je vous explique la triade malheureuse. Donc la triade malheureuse, c'est plus de 30% des cas qu'on voit en clinique. Ça part d'un mauvais positionnement de la selle, ce qui va engendrer d'autres conséquences au niveau du positionnement. Ce n'est pas quelque chose qui est désiré, ce n'est pas quelque chose qu'on veut, mais ça va partir de 1, une selle qui va être trop haute. Ça va venir causer des douleurs, des engourdissements au niveau du périnée. Donc les gens vont avoir tendance à venir baisser le nez de la selle, donc incliner la selle vers le bas pour venir soulager le périnée. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le poids et la pression au niveau des mains, ce qui est l'étape 3. On décharge, on transfère notre poids vers l'avant, puis là ça peut causer beaucoup de douleurs au niveau des poignets ou des mains. Donc comment éviter une triade malheureuse? Pour revenir à l'étape 1, ça part d'une selle qui est trop haute, donc ce qu'il faut faire, c'est diminuer un petit peu la hauteur de selle. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir une selle très haute, qu'il faut que le genou soit déplié complètement quand on est sur la selle, mais c'est faux. Donc n'hésitez pas à baisser la hauteur de selle un petit peu. Donnez-moi 10 secondes! Merci d'écouter nos vidéos YouTube. Puis moi, quand je vois ce graphique-là, premièrement, je ne comprends rien, puis après ça, je capote parce qu'il y a 85% des gens qui écoutent nos vidéos YouTube qui ne sont pas abonnés. Ah! S'il vous plaît, abonnez-vous. Avoir un petit peu plus de confort et éviter cette triade malheureuse. Donc, la triade malheureuse, ça part de, comme j'ai dit, une selle qui va être trop haute. Ça va venir causer des douleurs et des inconforts au niveau du pernée. Et donc, pour régler ce problème-là, les gens vont, ils pensent bien faire, puis ils vont venir incliner la selle vers l'avant. Par contre, ce que ça, ça va venir faire, c'est que ça va venir augmenter le poids au niveau des mains, au niveau des poignets. On décharge le périnée pour venir augmenter la pression à l'avant. Et ça va venir causer des douleurs et des engourdissements au niveau du poignet. Donc, dans le but de régler ou de corriger la triade malheureuse, ce qu'il faut retenir, pour rebaisser la hauteur de selle. Si vous avez plus de questions sur comment positionner votre selle, vous pouvez vous référer à d'anciennes vidéos qu'on a faites sur comment bien positionner sa selle à vélo. Bon vélo et n'oubliez pas de vous abonner!